Salut l'équipe, bienvenue sur Bon Voyage Froggy, c'est Claire Lise. Pour ceux qui me connaissent sur TikTok ou sur Instagram, vous savez que c'est ma première vidéo YouTube, donc je suis super contente. On va parler dans cette vidéo du coup, un petit peu dans les grandes lignes de qui je suis, mon parcours. Et évidemment, vous pourrez ensuite mettre dans les commentaires quels sont les sujets qui vous intéressent, quelles sont les vidéos que vous avez envie de voir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Claire Lise, j'ai 29 ans, on est en 2020, et je vis aux USA à Philadelphie avec mon compagnon et notre fils qui a deux ans. J'ai un parcours super atypique puisque moi je suis passée d'un BEP à une école de commerce. Donc, si tu ne sais pas quoi faire dans la vie et que tu te poses plein de questions, accroche-toi parce que moi je suis le CEO de J'ai un parcours qui n'a totalement pas de sens. Tout ce grand bordel a commencé quand j'avais 14 ans. Je suis tombée malade, j'avais des problèmes de thyroïde. C'est le petit organe qui est juste là, qui te sert à tout dans ton corps, qui s'occupe de tout dans ton corps. Donc, quand ça ne va pas bien, ça fout le bordel partout. Du coup, j'ai commencé à louper les cours et je me suis retrouvée à devoir redoubler ma quatrième, ce qui était pour moi un énorme échec car j'étais à la base quand même une bonne élève. Après ça, je suis rentrée en internat pour faire ma troisième professionnelle et ensuite, j'ai fait mon BEP carrière sanitaire et sociale. C'est tout ce qui est pour faire les métiers du style ASH dans les hôpitaux, travailler dans les crèches, etc. Franchement, si vous avez l'occasion, partez en internat. Moi, personnellement, j'ai adoré. Pouvoir vivre avec les copines H24 et tout ça, ça a été vraiment une super expérience. Après mon BEP, je suis rentrée en première ST2S. Donc, c'est une première pro qui, en général, permet de faire les métiers, tout ce qui est social, sanitaire, donc infirmière, auxiliaire, éducatrice, etc. C'était une école privée. Moi, j'étais habituée au public et je n'ai pas du tout supporté le changement d'ambiance puisque du coup, privée catholique, c'était beaucoup, beaucoup plus strict. On n'avait pas vraiment le droit de grand-chose et j'étais vraiment habituée au public. Du coup, en plus, les classes BEP et tout ça, c'est quand même beaucoup plus relax. Donc, pour ma terminale, je n'ai pas voulu repartir dans le privé. J'ai voulu faire par correspondance avec le CNED. Donc, j'ai commencé ma terminale avec le CNED par correspondance. Je travaillais en parallèle. Je faisais de nounou et animatrice. Ça se passait bien jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui était extrêmement toxique, qui sur la fin était violent, sans rentrer dans les détails. Donc, ça a totalement foutu mon année en l'air et je n'ai jamais passé mon bac. Franchement, j'étais totalement dépité. Je ne voulais pas repartir au lycée ni refaire une année de CNED. Donc, en fait, j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il existait le DAEU. C'est une équivalence de bac pour les gens comme moi qui travaillaient et qui avaient arrêté les cours. Donc, j'ai continué à travailler et j'ai fait ce diplôme d'accès universitaire. Donc, j'avais 22 ans quand j'ai eu mon équivalence de bac. Pendant que je passais ce diplôme-là, je me suis inscrite en ligne sur Cultural Care. C'est une agence au pair et j'ai commencé à faire mes démarches. J'ai passé les entretiens et j'ai trouvé ma famille d'accueil qui vivait à Washington DC. Ils étaient quatre. C'était donc un couple et deux enfants qui avaient 8 et 13 ans. C'était les deux des garçons. Le 26 août 2013, j'ai pris l'avion depuis Paris avec toutes les autres au pair, direction New York. On a fait ce qui s'appelle ensuite la Training School où on est resté pendant trois jours tout ensemble. C'est là pour apprendre la culture, pour se préparer, pour apprendre le métier, rencontrer des filles du coin. Et ensuite, ça y est, on est partis tous dans nos familles respectives pour commencer notre aventure. Je suis restée seulement trois mois avec cette famille. J'ai fait ce qu'on appelle un rematch. Donc, en fait, c'est parce que cette famille-là, il y avait deux garçons qui avaient 8 ans et 13 ans. Mon anglais étant vraiment pas bon, j'avais énormément de mal avec ces deux garçons-là. Je n'étais pas heureuse du tout. Ça ne se passait pas bien. Et ce qui fait qu'au bout de trois mois, j'ai eu une discussion avec ma famille d'accueil. On en a discuté et on se dit, ok, ça ne marche pas, on va faire un rematch. Ce n'était pas très facile, ce n'était pas une journée agréable. Mais franchement, ça valait le coup puisque j'ai totalement gagné au change avec ma famille suivante. Pendant trois semaines, ma famille m'a gardée avec eux. Et moi, je fais mes recherches pour trouver une autre famille. J'ai vu au moins 10 profils de familles différentes durant ces semaines-là. Donc, c'était quand même assez intense. Et au final, j'ai trouvé ma famille coup de cœur qui était en Californie, près de San Francisco. Comme je le disais, j'ai vraiment gagné au change parce qu'en fait, cette famille-là, c'était des jumeaux de 4 ans. Ils vivaient à une demi-heure de San Francisco. Donc, j'avais vraiment de la chance à ce niveau-là. Je vivais dans ma propre indépendance. Donc, je n'avais pas à vivre dans la maison. Je vivais à l'écart. Donc, c'était vraiment génial. Ils avaient une piscine, un jacuzzi. Bref, donc c'était vraiment 10 000 fois mieux. Que ma première famille. Donc, comme dans Partout, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais dans l'ensemble, je me suis vraiment éclatée. Durant ces deux années, j'ai pris deux cours. Donc, j'ai pris un cours à l'université qui s'appelle ISL. Donc, c'est tout ce qui est anglais en seconde langue. Et c'était pour apprendre à réduire mon accent français quand je parle anglais. Ce qui n'a clairement pas marché pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos en anglais. Et ensuite, j'ai pris un cours de ressources humaines. Ça a vraiment été deux années géniales. Je me suis éclatée. J'ai voyagé partout. Si vous êtes sur mon blog, vous allez voir tous les voyages que j'ai faits. Je suis allée à Los Angeles, Boston, Washington, San Francisco. J'ai fait un road trip. San Francisco, L.A. L.A., j'y suis allée plusieurs fois. Disneyland, Universal Studios, Sacramento, Reno, Lactao, Yosemite, Miami, Atlanta, Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si je me suis répétée. Je ne pense pas. Mais bref, pour en dire le maximum. Et c'est sans parler des petits week-ends par-ci, par-là. Bref, ça a vraiment été une super expérience qui m'avait vraiment permis de rencontrer des gens, de voyager, d'améliorer mon anglais. Bref, je le conseille vivement à tous ceux qui ont envie de le faire. Et six mois avant la fin de mon aventure au père, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Donc, le père de mes enfants. C'était un soir banal. On est allé au Super Bowl dans un bar avec ma copine Wasila, qui était au père aussi. Et en fait, je suis sortie dehors pour passer un coup de fil, appelée Lucille, qui était aussi une copine au père, qui devait nous rejoindre. Et ils étaient là, tous ensemble, puisqu'en fait, mon partenaire, il passait son diplôme pour être pilote. Et pilote de ligne. Et donc, ils étaient tous là, tous ensemble, de la même équipe, à traîner devant le bar, parce que c'était le Super Bowl. Et on s'est retrouvés à discuter, puisqu'en Californie, les gens discutent très facilement. Et c'est comme ça que tout a commencé. On est restés forcément en contact. On a commencé à se voir. Et on est, du coup, rentrés ensuite en longue distance, quand j'ai dû rentrer en France. Parce que, eh oui, on ne peut pas rester pour toujours au père. Il y a un moment, il faut rentrer. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Je suis rentrée en 2015. Et j'ai commencé mes études de commerce à Montpellier Business School. Le retour a été difficile, parce qu'en fait, je suis passée clairement d'une villa en Californie, avec le soleil, les gens positifs, la vie, voilà, très luxueuse, les vacances et tout ça, à Montpellier, quartier nord, petit immeuble, petit studio d'un quartier qui craint, et devoir se remettre dans les cours, alors que je n'avais pas fait ça depuis des années. Et là aussi, une chose qui est difficile quand on rentre d'un long voyage à l'étranger ou d'expatriation, c'est qu'on a toute une période un peu de deuil, où on est triste, où le pays nous manque, où on a du mal à se réadapter à notre propre langue, à notre propre culture. C'est ce qu'ils appellent le choc culturel inversé. Donc, c'est vraiment une phase qui est un peu difficile, que pas tout le monde ne vit, mais quand même beaucoup, beaucoup de gens passent par là. Et où c'est vraiment, on a l'impression qu'on revoit ses amis d'enfance, et on n'a plus rien à se dire, on est en décalage avec tout le monde. C'est vraiment quelque chose de pas agréable, mais ça finit par passer. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc, j'ai commencé mes études d'école de commerce, et je m'y suis mis à 2000% dedans. J'étais vice-présidente la première année dans une asso. Au final, j'avais quand même eu des bonnes notes, puisque j'avais été 12e sur 185 dans ma promo, ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui a arrêté des études, et qu'il n'y a pas un vrai bac. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été en couple dans une relation longue distance, puisque on est restés ensemble durant tout ce temps-là. Ce qui était pratique, c'est qu'il y a eu un moment où il a été accepté dans une compagnie aérienne, et là, on ne payait plus les vols, donc il pouvait venir en France très facilement, à prix totalement cassé. J'ai donc fait ensuite ma deuxième année d'école, toujours à Montpellier, et pendant l'été, juste avant mon stage, je suis partie aux Etats-Unis, donc pour rejoindre Xavier, mon partenaire, et là, on a fait un peu le tour. On est parti au Mexique, on est parti en Australie, on est revenu en Amérique, bref, on a vraiment profité, puisque vu qu'on ne payait quasiment pas les vols, ou vraiment pas cher, on s'est vraiment éclaté durant l'été. Et la petite surprise qu'on n'avait pas vraiment attendue, je suis tombée enceinte, donc j'avais 26 ans, et j'étais en plein milieu de mes études, puisqu'il m'en restait deux. On a décidé de le garder, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai voulu quand même finir mes études, donc j'ai dû changer d'école, puisque Montpellier, c'était trop compliqué, il fallait que je fasse une alternance, et je ne me voyais pas du tout faire des allers-retours entre Bayonne, ma ville natale, et Montpellier, avec un enfant sur les bras. Donc j'ai changé d'école, et je suis rentrée à l'école de Bayonne, donc là où toute ma famille vit, à Kedge, et c'est là-bas que j'ai fini donc mon diplôme. Ça a été difficile, car quand j'ai repris les cours, mon fils avait seulement 6-7 mois, et il ne faisait pas encore ses nuits, mais j'y suis arrivée, et je suis vraiment contente d'avoir pu aller au bout de cela. Ce qui était dur aussi, c'est que Xavier a continué à travailler forcément aux USA, durant cette période, donc il ne pouvait pas venir souvent, et j'ai été très seule les premiers mois avec mon fils. J'ai eu mon diplôme en juillet 2019, et c'est ensuite que j'ai pu du coup partir aux USA. Ce qui fait un total de presque 5 ans dans une relation longue distance. Oui, 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 5 ans. Donc voilà, maintenant on est tous les trois à Philadelphie, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Comme je le disais en début de vidéo, si tu cherches le CEO de « J'ai un parcours totalement incohérent », tu l'as trouvé. Donc voilà pour mon histoire. Évidemment, ça a été balayé en un quart d'heure, il y a beaucoup plus à dire, et dans les vidéos prochaines, évidemment, je rentrerai plus en détail sur les différents sujets, sur les différentes expériences, et n'hésitez pas, voilà, maintenant que vous savez à peu près tout, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui vous intéressent. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir aider et motiver autant de personnes que possible à suivre leur propre rêve. Donc, n'hésite pas à mettre dans les commentaires toutes tes questions, que ce soit sur le programme au père, sur la vie aux USA, sur être dans une relation longue distance, sur le fait de reprendre les études tard, sur comment avoir son équivalence de bac, comment étudier quand on a des enfants, bref, tout plein de choses. Maintenant que tu vois un petit peu mon parcours dans sa globalité, s'il y a des choses qui t'interpellent, qui font un rappel à ta propre vie, à tes propres peurs, à tes propres envies, tes propres expériences, écris dans le commentaire, et ce sera, pour moi, l'idée, un sujet de vidéo à faire pour vous répondre. Dans la prochaine vidéo, comme promis, c'est un Q&A, où je vais répondre à toutes vos questions sur le programme au père. Il y a eu plus d'une centaine de réponses, donc évidemment, je ne vais pas tout faire en une vidéo, il y aura plusieurs parties, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde aura sa réponse en vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me suivre sur TikTok, où je fais des petites vidéos tous les jours, sur Instagram, où je poste des photos et je fais des stories de mon quotidien aux USA, à Philadelphie, et sur tout mon blog, si tu veux partir au père aux USA, j'ai raconté toute ma vie, pendant deux ans, jour après jour, toute ma vie en Californie, aux USA, des démarches jusqu'à la fin de cette aventure. C'est vraiment comme un journal intime, ouvert à tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me poser des questions, ça sera vraiment un plaisir pour moi d'y répondre à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite.